Paris, capitale de la mode. Chaque semaine, 5 accros du shopping viennent s'y affronter dans une compétition taillée sur mesure pour décrocher le titre tant convoité. Voici les reines du shopping. Cette semaine, la célèbre styliste et conseillère en images Christina Cordula propose un défi inédit à 5 nouvelles candidates. Bonjour les filles, ça va ? Chaque jour, l'une d'elles part en shopping avec un budget limité. Lève-gol, on n'a pas une minute. Elle n'a que 3 heures et une liste de boutiques imposées pour dénicher le look parfait. Est-ce que je pourrais être la reine du shopping ? Oui ! Vêtements, chaussures et accessoires, mais aussi pour se faire coiffer et maquiller. Ouh, pouvez-vous me prendre pour mise en beauté ? Confortablement installée au showroom, ses 4 concurrentes ne perdront pas une miette de ses essayages. Même pour dormir, tu ne mets pas ça, quoi. Ça ne casse pas 10 pâtes et 2 oeufs. Qu'est-ce qu'elle nous a fait ? T'as quand même perdu 30 minutes pour essayer un jeans boyfriend qui ne ressemble à rien. Bienvenue dans la savane, ma chérie. Tout comme Christina depuis son bureau. J'en perds tout, ma chérie. Je perds mes bijoux, je perds tout. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Calme, non, le pantalon, j'adore. À la fin de chaque émission, notre experte nous expliquera comment faire pour se mettre en valeur. Vous allez voir comment réaliser un chignon sophistiqué. Et comme chaque vendredi, Christina nous dévoilera sa tenue idéale pour le thème. Le cabac coloré en bayadère, c'est-à-dire rayure horizontale, très à la mode de ce moment, j'adore. Et ça porte du peps. Lundi, Christina Cordula a annoncé le thème et le budget imposé de cette nouvelle semaine haute en couleur. Le thème de cette semaine est chic avec du blanc. Pour élever ce défi, vous allez avoir un budget de 400 euros les filles. Oui, c'est un fait. On va s'en tenir. Marie, 23 ans d'origine belge, a été la première à convoiter la couronne de reine du shopping. Une formalité a priori pour cette ancienne miss. Cette écharpe-ci, c'est l'écharpe de Miss Warhem. J'ai terminé deuxième dauphine en 2013. Et si durant son shopping, notre miss se voyait déjà tout en haut du podium ? Je peux être la reine du shopping, je pense, avec cette combinaison. Ses rivales et Christina n'ont pas toujours applaudi ses essayages. Non, 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 non. Elle est chic pour aller à la plage. Non, il y avait une infirmière. Marie, il a fait chaud. C'est très, très, très classique. Ils ne sont pas très modernes non plus. Finalement, malgré quelques erreurs, notre experte a apprécié ses choix et l'a même jugée dans le thème. La robe, c'est une robe qui, bien évidemment, lui va bien parce qu'elle a une belle silhouette, sauf pour les décolletés qui est un peu trop décolletés pour sa poitrine. Quand même, elle est élégante. Leslie et Johanna, en revanche, se sont montrées moins indulgentes. Je ne vais pas la mettre dans le thème chic en blanc à cause du sac. Ce sac, vraiment, est complètement out. Notre miss a ainsi récolté la moyenne de 5,75 sur 10. Mardi, c'est notre rayonnante et jeune maman Béatrice qui est partie en shopping avec un handicap de taille. Un thème que j'aimerais éviter, c'est le blanc. Mais ça n'a pas empêché sa bonne humeur d'illuminer sa journée shopping pour le plus grand plaisir de Christina. Go, 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 Brazil ! La vie, Christina, c'est pour toi, c'est pas de samba. Eh, eh, pas mal, ma belle ! Bien, pipi ! Et même si elle a écopé d'un malus... Hop, hop, hop ! Oh, ma part heureuse ! ...et essuyer quelques critiques de ses rivales... Ah non, ça l'a pas du tout. Oh là là, non, c'est pas chic. C'est un manque de chiquet, c'est un manque de peps. Je suis pas fan, ça fait un peu de chip. Côté essayage, notre experte a aussi été sous le charme. Canon, le pantalon, j'adore ! Sublime, long comme ça, ça te va à merveille. Ça, c'est moderne. Jusqu'au défilé. Le look, il est sympa, moi j'adore. Elle a beaucoup d'allure, elle est chic avec du blanc. Mais ses rivales se sont montrées beaucoup plus sévères en lui attribuant 4 hors-thème. T'es quand même très jolie, t'es chic, mais tu n'es pas dans le thème chic en blanc. Pour moi, t'es dans le thème chic en noir et blanc. Béatrice a obtenu la faible moyenne de 4,75 sur 10. Celle qui a tenté de décrocher le titre de rame du shopping mercredi, c'est notre pétillante Sylvie. Il faut que je sois chic dans le thème blanc et Syme, elle est en noir. Bien que très inspirée par son idole, Syme, Sylvie a vite déchanté. Oh là là, salut. Moins 15 minutes. Pour couronner le tout, elle a enchaîné les fausses notes. Je suis au bout de ma ville. Rien ne va, rien ne va. Je suis un peu dépité là, franchement. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Et il ne fallait surtout pas compter sur ses rivales pour lui remonter le moral. Je ne vais rien dire parce que je ne voudrais pas paraître désagréable. Ce n'est pas chic du tout, quoi. Ce n'est pas trop sans, donc, quoi. Tu oublies le thème, c'est chic. Ce qui a sérieusement préoccupé notre experte. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Aïe, 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 Sylvie, je commence à me faire des soucis pour toi, ma belle. Mais surprise, au moment du défilé, Sylvie a su séduire Christina en choisissant la bonne tenue. On est dans un style chiffre décontracté que ça lui va bien. Sylvie est dans les thèmes chic avec du blanc. En revanche, ses rivales se sont montrées intransigeantes avec 4 hors thème pour la deuxième fois cette semaine. Sylvie, je lui mets la note de 2 sur 10. Elle n'est pas chic et surtout pas en blanc. Sylvie a ainsi récolté la faible moyenne de 4 sur 10, se plaçant tout en bas du classement provisoire. Jeudi, c'est la jolie brune Leslie qui est partie arpenter les boutiques de la capitale. J'ai pas de temps à verre. Allez, on y va. Et pourtant, du temps, elle en a perdu. J'ai pas eu du temps envie de rentrer parce que le style de la boutique me plaît pas. J'hésite aussi à rentrer. Je vais retourner à la première boutique. Et elle a joué de malchance en ouvrant une enveloppe. Moins 20 euros. Pour couronner le tout, ses essayages n'ont séduit ni ses rivales ni Christina. Elle est sérieuse ? Ça casse pas 10 pattes et 2 oeufs ou 3 oeufs. Le bas, c'est pas possible. C'est pas élégant du tout. Comme ça, je trouve un peu triste, un peu en sondor, pas de peps. Ça va être triste. Oula ! Ah non, j'aime pas du tout. Mais contre toute attente, son look a totalement bluffé ses rivales. Leslie est la première candidate à avoir été jugée dans le thème à l'unanimité. Il n'y a rien à dire. Pour moi, tu es dans le thème chic en blanc. Et je suis encore émue. Notre experte a également trouvé qu'elle avait respecté le thème chic avec du blanc de justesse. Il manque du peps, il manque de la saveur. Donc c'est triste, moi, je trouve. Mais Leslie, elle est dans le thème chic avec du blanc. Leslie a obtenu la belle moyenne de 7 sur 10, ce qui lui a permis de se hisser à la première marche du podium. Bonsoir les filles ! Mais rien n'est encore joué car aujourd'hui, c'est la finale. A l'issue du shopping de Johanna, Christina rejoindra les filles au showroom pour leur dire ce qu'elles pensent du look de chacune et leur attribuer une note en toute objectivité. J'aime ta tenue, elle te va bien, c'est une tenue qui est chic. Une note essentielle puisqu'elle représentera la moitié de la note finale de chaque candidate. Nous découvrirons alors qui sera la reine du shopping de cette semaine et remportera un chèque de 1000 euros. La reine du shopping de cette semaine est... Réponse tout à l'heure. Vous allez être chaud, chaud, chaud cette semaine. Oh là là, mon Dieu, madrémille. Voilà, je sors de mon potentiel. Dernier jour de compétition, enfin on va savoir qui est la reine du shopping de la semaine. Les filles vont rencontrer Christina pour la première fois puisque c'est bien notre experte qui leur annoncera qui est l'heureuse élue en fin d'émission. Mais avant, une dernière candidate doit se frotter à la redoutable épreuve du shopping. C'est Johanna et son challenge est de taille. Oui, parce que le niveau est très élevé cette semaine. C'est assez rare pour être souligné, mais toutes les candidates déjà parties en shopping ont été jugées chic avec du blanc par Christina. Marie, elle est dans le thème. Beatrice, elle est chic avec du blanc. Sylvie est dans le thème. Leslie, elle est dans le thème chic avec du blanc. Alors Johanna va-t-elle réussir à faire encore mieux que ses rivales ? On verra. Mais pour y arriver, elle pourra compter sur ses connaissances très pointues, question mode. C'est des pièces fortes qui amènent une ambiance à la tenue. Je lui conseillerais de mettre ça avec une chemise blanche. Ça va vraiment donner une tonalité. Scarabée, un parc en ciel. Il n'y a pas toutes les couleurs primaires. Alors son dressing est-il aussi pointu que ses conseils ? Pour le savoir, direction le très chic Cannes, où Johanna nous a déroulé le tapis rouge. Oh Cannes, on adore ! Bonjour, bienvenue chez moi. Venez, je vais vous présenter mon dressing. Bonjour Johanna. Alors Johanna, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dressing ? Là, ça va être tout ce qui est tunique et veste en jean, chemise. Et ensuite, on va retrouver ici les jupes. Ça l'a bien cette petite jupe. Ensuite, là, on a tout ce qui est accessoires, donc pochettes, sacs. J'adore les sacs. Eh bien, c'est un festival de belles choses, hein ? Le festival de Cannes. Bien, et ça devrait être pas mal côté bijoux, hein ? Bah Johanna, ancrée, alors forcément. Donc dans cette boîte, on va retrouver les bijoux que je réalise. On peut y mettre un prénom, un message qui est personnel. Ah, sympa, ça va être génial pour nous, ma chérie. Il faut choisir des bijoux magnifiques. Et logiquement, Johanna devrait aussi choisir des vêtements magnifiques. Et pour cause ? Avant, j'étais attachée de presse, essentiellement axée sur la mode. Ma carrière dans la mode, je pense qu'elle m'a apporté un plus par rapport aux autres candidates. Ah, bah on comprend mieux ses connaissances pointues en mode à Johanna. Hein, Leslie ? Johanna, ouais, elle connaît tout de la mode. Ça, c'est vraiment son point fort. Bon, bah écoute, tu m'inspires à ma chérie, hein ? Allez, montre-moi tes vêtements. Oh là, Christina n'en peut plus d'attendre. Alors, vous nous montrez quoi ? Ma pièce fétiche, le jean coupe mom. C'est l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que je l'ai achetée il y a deux ans. Et mon mari, quand je suis arrivée à la maison avec, il m'a dit, mais tu vas où comme ça ? Tu m'étonnes qu'il ait dit ça. Ah ouais, mais ton mari, il ne peut pas comprendre, ma chérie, laisse tomber. Je lui dis, mais tu vas voir, tu ne comprends rien. Un an et demi plus tard, toutes les modeuses, elles ont porté. Un peu beaucoup trop mode. Voilà, donc pour moi, non. Mais sur elle, je le vois bien. Bien vu, ma chérie, tu es dans l'air du temps. Moi, je te conseille de faire un blog, parce que si tu as vraiment des visions comme ça, on aime bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Johanna. Sylvie, vous devriez aimer vous aussi. On a vu chez vous que vous étiez branchée jean à trous. Tout le monde aime les trous. On aime les trous trous. On aime les trous. Donc, je vois que toi aussi, tu aimes les trous. Non, elle, elle aime les jeans mum à trous. D'ailleurs, c'est quoi un jean mum, Christina ? Le jean mum, c'est le jean qui vient de mam, en anglais, maman. C'est le jean justement qu'on va récupérer de notre maman et on va lui porter. Donc, il est un peu plus large. Ce n'est pas pareil que le boyfriend. Le boyfriend, c'est encore plus large. Et donc, le jean de la maman de Johanna, vous le trouvez comment ? Moi, je le trouve magnifique, Johanna. C'est comme ça que j'aime bien voir, c'est-à-dire une pièce tendance, à la mode, belle. Ça commence très bien, Johanna. Espérons que ça dure. La suite, Johanna ? Donc là, je vais vous présenter ma veste fétiche. Donc, très style années 80. C'est ma veste, Saturday Night Fever. Et moi, je veux la... J'ai la même veste, plus courte que toi. Eh ben, on tient votre nouveau tube, la Sylvie. On l'ajoute à votre compil déjà bien fourni. Tout, tout, tout. La compil de Sylvie, bientôt dans les bacs. Et en quoi elle est exceptionnelle, cette veste, Johanna ? On me l'a piqué peut-être une quinzaine de fois. Ma chérie, t'es vraiment une copine sympa. Parce que si c'était moi, alors là, elle dépasse même pas la porte de mon dressing. Radine, ben. Bon, en même temps, on n'est pas surpris. Vous la jouez plutôt perso, question mode PA. Quand on sort, on dit « Ah, elle est sympa, ta petite pièce, tu l'as acheté où ? » Et là, je fais l'amnésique et je dis « Je me rappelle plus alors que je sais très bien où est-ce que j'ai acheté. » Alors moi, j'aimerais bien avoir une pièce comme celle-ci dans mon dressing, mais je ne saurais pas du tout comment la porter. Donc, Johanna, est-ce que je pourrais te la piquer et en même temps avoir un conseil ? Je peux la mettre n'importe quoi, en fait. Je peux la mettre avec un jean et un t-shirt blanc en pleine journée. Après, je peux la mettre le soir avec un pantalon un peu plus habillé. Sur un jeans simple avec un top blanc, cette veste, elle apporte vraiment le peps et l'élégance. Donc, j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas la seule puisque cette veste, notre experte la trouve... Magnifique, la veste, on adore, ma chérie. Bravo, Johanna, très belle pièce. Eh bien, que de magnifique de Christina. Voyons si ça continue avec les chaussures. Alors, voici mon placard à chaussures. Il est établi sur cinq étagères. Waouh ! T'en as combien, là ? À première vue, beaucoup, Sylvie. Non, on ne va pas s'amuser à les compter. Mais, concentrons-nous plutôt sur la paire préférée de Johanna. C'est laquelle ? C'est une pièce que j'ai chinée lors d'une vente de grands créateurs. Magnifique. Ces chaussures sont canaux. Canaux. Johanna, si tu peux me les donner, je t'en serais vraiment, vraiment reconnaissante. Mais avant que vos copines vous les piquent, dites-nous, Johanna, c'est quoi le style de ces chaussures ? Parce que c'est spécial quand même. Le style de cette pièce, c'est ethnique, graphique et glamour. Oh, tout un programme. Christina, la chaussure ethnique, graphique et glamour, ça le fait ? C'est une chaussure qui va tout de suite sophistiquer la tenue et donner le côté moderne à la mode. C'est une chaussure bijou. Johanna, ma chérie, top pour l'instant. Confirmation, Johanna, elle est tendance jusqu'au bout des ongles de pieds. Tiens, si vos pieds se dirigeaient vers la salle de bain histoire de parler mise en beauté, alors ça se passe comment le maquillage ? Alors je ne me maquille pas des masses. Donc chaque matin, je vais mettre une crème hydratante et raffermissante au niveau des cernes. Deuxième étape, le maquillage des cils. C'est ce qui me prend finalement le plus de temps parce que j'en mets pas mal de couches. Ah oui, alors là, tu passes ta vie, elle met du mascara quoi ? Une fois. Deux fois. Comment mimez-vous le mascara, Sylvie ? Une fois. Deux fois. Ah, pas mal. Plus vrai que nature. Bon, ensuite, Johanna. Donc petite astuce beauté, étant donné que je ne mets pas du tout de blush, je pince mes pommettes. Et du coup, instantanément, ça va devenir rosé. J'imagine toute la journée, tu te pince, ma chérie, tu vas être bleu à la fin de la journée. A priori, Christina n'en pince pas pour votre astuce, Johanna. Et vous, Marie ? Fais un peu ton teint et mets un peu de blush, ça tiendra toute la journée. La cisse Marie, du coup. Bon, Johanna, ensuite. Ah, c'est tout ? Bon. Leslie, vous pensez quoi de la mise en beauté plutôt sommaire de Johanna ? Elle est simple, naturelle, très satisfaisante. Très satisfaisante, la mise en beauté ? C'est marrant, mais on sent que Christina ne va pas dire ça. Johanna, c'est une très belle femme, elle a des yeux magnifiques. C'est dommage qu'elle n'a pas travaillé son teint. C'est-à-dire les cernes, une crème santé, pour apporter de la bonne mine, un peu de blush. Bref, il y a du boulot. Mais heureusement, fin d'émission, Christina, vous nous direz ce que Johanna aurait pu faire pour un maquillage frais et sophistiqué. Bon, niveau cheveux, on la joue sommaire aussi, Johanna ? C'est au bon vouloir de mes cheveux, donc là, en l'occurrence, ça va être un peu sur le côté. Leslie, c'est comment cette coiffure ? La coiffure, simple. Mais franchement, moi, je ne fais tellement pas mieux que je ne pourrais pas dire autre chose. Ah bah oui, on a vu ça chez vous hier. Je ne me brosse pas du tout les cheveux. Ça, c'est des cheveux, si on les brosse, c'est affreux, quoi. Christina, vous en pensez quoi de la coiffure sommaire, comme le maquillage de Johanna ? Elle a des beaux cheveux, elle a des cheveux magnifiques, belles couleurs, naturelles, en mouvement, moi, j'aime bien. Tant mieux, parce qu'il faudra se contenter de ça, Johanna ne fait rien de plus avec ses cheveux. Allez hop ! Du coup, direction le séjour pour un défilé dans votre tenue préférée, Johanna. Pour cette tenue, je porte une jupe crayon simili-cuir, un pull gris, ainsi que des escarpins ouverts rouges. Il manque les sacs, ma chérie. Je trouve cette tenue pointue, de par les coupes et les détails de chaque pièce. C'est chic par les talons, c'est glamour par le pull et sexy par la jupe en cuir. Cette tenue me fait beaucoup peur, parce que c'est vraiment canon. Pour le coup, c'est tout ce que j'aime. Cette tenue, elle est très tendance, très modeuse. Ah, vous avez les chocottes, Leslie ? Pourtant, avec votre jolie moyenne de 7, vous tenez le haut du panier. J'attends de voir son shopping et son défilé avant de me prononcer. Oui, bien sûr. Christina, cette tenue de modeuse, ça devrait vous plaire, non ? La longueur de la jupe, elle est parfaite. Le pull un peu oversize, c'est super la mode, justement, avec les cuirs, justement, pour décaler le chic décontracté. C'est sympa. Sympa, comme tout ce que vous a montré, Johanna. J'ai aimé toutes les pièces. J'ai adoré la composition de son défilé. En revanche, on n'a pas vu beaucoup de blanc dans son armoire. Ça peut être un problème, ça, pour le thème chic avec du blanc, non ? J'ai pas vu du blanc, mais je pense pas que ça va être compliqué pour Johanna. Oh, c'est qu'elle a du potentiel, notre fan de mode. Et forcément, au showroom, on s'inquiète un peu. Franchement, les pièces qu'elle a dans son dressing, chapeau. J'ai un petit peu chaud, hein. Je trouve que ça reste une candidate assez redoutable. Pareil. Pareil. Eh bien, il est temps de retrouver la redoutable candidate à Paris, prête pour ses 3 heures de shopping. Et sur la banquette, son budget pour mener à bien son défi chic avec du blanc. Ok, super. 400 euros, 3 heures. On est bon. Il va falloir être hyper efficace. 400 euros, on est au taquet. Une idée de ce que vous voulez pour une tenue au taquet ? J'aime bien détourner les pièces. Je ne veux pas me contenter de porter une chemise simplement. J'aime bien la porter à l'envers. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est vrai que c'est vraiment moi, en fait. Parfois, ça ne marche pas parce que ça fait bizarre, mais parfois, ça marche très bien. Pourquoi pas ? Va falloir vous y faire. Aujourd'hui, Johanna va réinterpréter la mode à sa sauce. J'ai vu autre chose. Alors, techniquement, ce n'est pas un sac, mais visuellement, ça ressemble à une minaudière. Super, c'est exactement ce que j'attends de toi. Pourquoi pas ? Maintenant, il ne faut pas oublier que le thème, c'est chic. Donc, ce n'est pas non plus original, ce n'est pas déstructuré en blanc, ce n'est pas... Ce n'est pas juste un créateur en blanc. Bref, notre Miss Belge ne vous fera aucun cadeau. Attention à ce que vous faites, Johanna. Allez, nous y voilà. On résume une dernière fois. Bon, super. J'ai 400 euros, 3 heures. Allez, première boutique, on speed. 1, 2, 3, 4. Vas-y, c'est parti. Ok, merci Sylvie. Top chrono. Johanna, votre shopping sera scruté en direct par Christina depuis son bureau. Les filles feront de même au showroom. Ça va ? Motivée ? Une petite pépite qui m'attend, planquée dans ses ruelles. Planquée, vous ne croyez pas si bien dire, puisque votre premier escale shopping se trouve derrière cette porte. Ça n'a pas l'air d'être un magasin bas. Ah, j'adore. Ben voilà, quand la porte s'ouvre, c'est la magie. Sympa. Dans cette boutique sympa, donc, vous trouverez des articles de seconde main. Oui, c'est un dépôt vente, original et plutôt branché. J'ouvre une porte à braquille, à braquille, à braquille, à braquille, à braquille. Je kiffe. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ben merci. Alors, est-ce que je peux vous aider ? Puis, attendez, je me remets de mes émotions, d'ailleurs. C'est canon, je ne connaissais pas du tout votre boutique, c'est génial. Vous ne connaissiez pas, incroyable. Vous qui, depuis lundi, avez reconnu toutes les boutiques de vos rivales. Ah oui, je connais. Ah, elle a du bol. Je connais en plus. Je pense qu'elle ne va pas aimer cette boutique. C'est bon, remise de vos émotions ? Eh bien, c'est parti pour une petite sélection. Ça, j'adore. Je vais essayer. Et juste par curiosité, niveau budget, ça donne quoi ? Ben là, prix affiché dans 488 euros. On est hors budget. Pardon. Ma chérie, soeur. Quoique, reste dans la boutique et prends cette chemise. C'est prix de vente en boutique, voilà, c'est ça. Oui, mais là, on est dans un dépôt vente. Ce n'est pas le prix que vous allez payer. Alors, madame, de 488 euros, on passe à... 48, 40. C'est bizarre, en deux secondes. Tu tires la cagnotte, tout descend. Comment vous faites la cagnotte, Sylvie ? Oui, plus vrai que peinture, dites donc. Vous avez un don pour les bruitages, Sylvie. On a pu voir ça tout au long de la semaine. C'est magique, ici. Qu'est-ce que c'est ? Ça perd des zéros, comme ça, en deux secondes. Oui, ben, n'allez pas perdre trop de zéros niveau chrono. Allez, en cabine, et vite. Alors ? Ça donne quoi ? J'aime bien l'idée du détail en haut, là, c'est un peu original. Le haut, il est trop haut, enfin, il est trop long, donc on a l'impression qu'elle n'a rien en dessous. Peut-être qu'elle n'a rien en dessous. Ah si, il y a un short. Finalement, le short, ça... En fait, il sert à rien. Alors maintenant que vous le voyez, Leslie, ce short ? Très cosmonaute, quoi. Ce short est donc un petit pas pour Johanna, mais un grand pas vers le hors-thème. Non, là, c'est pas possible. Le short, il est sympa, mais pas chic, là. Pas chic, peut-être. En revanche, un short cosmonaute et disco, c'est original. Un mari ? C'est très bien de vouloir être originale et de sortir de son sentier, mais n'oublie pas que le thème c'est chic en blanc. Et là, on n'est pas dans le thème, Christina ? En fait, le thème c'est chic. Il ne faut pas oublier le chic, Johanna. Le chant, il est mignon, mais c'est vrai, ça ne sert à rien. Et puis je ne suis pas très fan là. On peut faire mieux. Seule comme ça, ça peut surprendre, mais après, dans un environnement, après, de suite, ça prend bien forme. Dans un environnement, ça prend tout de suite bien forme. Oui, à part sur la lune, on ne voit pas. Allez, la suite. Ah ouais. J'aime bien le côté un peu bomber au visité, avec les sequins. J'aime bien quand ça brille un peu, c'est sympa. Ta veste, ma chérie, est magnifique. J'adore la veste à paillettes comme ça. Ça fait John Travolta. Ok, les Bee Gees, si vous nous regardez, c'est cadeau. Et le pantalon, Johanna ? Alors le pantalon, en revanche, non. C'est trop transparent, là, il y a trop de démarcations. Je n'ai rien à dire, parce que tout ce qu'elle a dit, c'est juste. Alors, je la laisse parler. Oh ben non, dites-nous, pourquoi c'est dangereux, le pantalon blanc ? Le pantalon blanc moulant d'une matière fluide comme ça, c'est hyper disgracieux. C'est néfaste. Ça marque toutes les imperfections, les bourrelets, les cellulites, oh là là, ça ne va pas du tout. En revanche, j'aime bien les bonbers. Ça, c'est une très belle pièce. En parlant de pièces, ça coûte combien tout ça ? On a la veste qui est à 48,40. On a également le haut qui est à 48,40. Oh là là, le prix, l'excellent. Et pour l'instant, le chrono est pas mal non plus. Encore 2h28. Allez, en cabine. Alors, montre-nous ce que tu vas nous sortir de ta cabine magique. Et de sa cabine magique, Johanna en sort comme ça. Ça fait un peu masculin, ça fait très avocate. Très avocate ? Bah dites donc qu'ils sont fashion, les avocats, par chez vous. Voyons si cette tenue plaide pour vous, Béa. Oh là là, c'est mon rêve. De quoi, d'être avocate ? Ah non, de porter du blanc. Oui, on sait que depuis la naissance de votre bout de chaud, c'est un peu votre hantise, le blanc. Je viens d'être maman, donc pour l'instant, j'évite un petit peu de mettre certaines couleurs qui grossissent, dont le blanc. Marie, vous, le blanc, pas de problème ? Vous pensez quoi de cette tenue ? Ça fait trop bohème avec les bandes qui font sport, mais le modèle qui est chic, ça fait trop éparpillé. Bon, Sylvie, vous en faites une tête, vous n'aimez pas ? On dirait Ousben. 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 On dirait Ousben. Encore un mot dont vous seuls connaissez la signification, Sylvie. Remarquez, c'est pas le premier cette semaine. Par la bobinette. Ça casse pas dix pattes et deux œufs. Popoune. Faut nous expliquer, là, Ousben, ça veut dire quoi, Sylvie ? C'est Michael Jackson. Ousben. Ah ! Oui, enfin, juste pour info, Sylvie, c'est Ousbat qui le dit, hein, Michael Jackson. Enfin, bref. Ousben. Christina, le pantalon à bande façon Ousben. Enfin, façon Michael Jackson. Ça le fait ? C'est à la mode, hein, les pantalons avec les bandes comme ça sur les côtés inspiration jogging. Mais je suis pas très fan de ces hauts avec le pantalon. Donc, encore une fois, un problème d'association, Johanna. Décidément, vous avez du mal à trouver la combinaison gagnante aujourd'hui. Alors que ça a été votre obsession toute la semaine. Les deux pièces ne vont pas l'une avec l'autre. Non, là, c'est pas le haut qu'il faut changer. Je pense que c'est la tenue en entier et surtout le jean. Les deux ensemble, c'est vraiment pas cohérent. Est-ce que je pourrais avoir le prix de cette tenue, s'il vous plaît ? Alors, le top est à 44 euros. Le pantalon est à 46,20 euros. Mais le prix de cette boutique est magnifique, hein. Les filles, si vous aimez nos boutiques des reins du shopping, il faut juste aller sur sysplay.fr tout de suite. Et tout de suite, Johanna, on file en cabine plus que 2h15 au chrono. Ah, ça, c'est très joli. Bravo, Johanna. Wouhou. Très sexy. J'adore cette tenue. Ah, nous aussi. Ah, ça, vous êtes wouhou dans cette robe, hein, Johanna. Convaincue aussi ? Ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est le côté lumineux, en fait, de la petite chaînette, enfin, du petit travail qu'il y a, là, c'est des détails, c'est sympathique. Là, c'est ajouré dans telle blanche, c'est sympa. Les filles, sympa cette petite robe ? Pour elle qui voudrait une touche d'originalité, j'aurais pris cette robe avec la veste blanche à ce cas. Et du coup, si elle met ça avec la veste, j'ai très peur. Pas de panique. Si ça se trouve, notre experte ne va pas valider, elle. Elle est parfaite pour Johanna. Elle était faite pour elle. Ça marque sa taille. Moi, je trouve que c'est une petite robe élégante. Mais il faut travailler pour apporter le côté peps. Sinon, ça va rester triste et dans les classiques. Message reçu, Christina. Hein ? Johanna ? Quoi ? Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Le problème de cette robe, c'est qu'il faut que je l'associe encore à autre chose. Une autre recherche. J'ai peur de perdre du temps. Je ne sais pas trop où j'en suis là. Le stress commence à monter. Oh ben, il y a de quoi plus qu'une heure cinquante-neuf au chrono. Allez, en cabine ! Effie ça ! Bon, ça, c'est un autre esprit. Mais c'est un peu sac pour elle. C'est très fluide. Voilà, ça fait une silhouette un peu légère. C'est très sympa. Oui, très sympa si le thème était habillé comme un sac. Mais là, ce n'est pas le cas. Les filles, vous pensez quoi de la robe qui fait sac ? Ça ne fait pas sac, mais effectivement, ça baille en dessous des bras. Pour moi, je vais me promener au bord de la plage avec des copines. Je crois que ça ne fait pas Johanna, la créatrice. On ne vous reconnaît pas, là, Johanna. Comme j'ai envie de me démarquer, du coup, ça peut être ingénieux de choisir cette robe. Si pour toi, l'ingéniosité, c'est de prendre une tenue trop grande, écoute, je t'en prie. Ma note sera, en revanche, très petite. Et une petite note ne fait pas de grandes victoires. Surtout que cette semaine, la compétition est très serrée entre les filles. Puisque pour le moment, seule Leslie se détache d'un classement provisoire. Toutes les autres sont dans un mouchoir de poche. Vous êtes sûre de vous, Johanna ? On peut mettre ça avec une petite veste en jean, même pour casser le côté trop chic, peut-être. Mais c'est très sympa. Cette robe, elle aurait pu être chic sur elle, c'était sa taille. Les côtés trop grands en haut, ça me dérange un peu. Il faut voir avec cette veste ce qu'elle dit, mais moi, je pense que ça ne va pas le faire. Du coup, vous faites quoi, Johanna ? Je vais essayer une dernière tenue. Alors là, je vais changer, je vais mettre un pantalon. Donc au moins, ça fait notre silhouette. Le changement, c'est maintenant. C'est super joli. Elle te va super bien, la blouse. Le pantalon aussi, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup le détail du pantalon. Enfin, vraiment, tout est top. Tu as quand même eu 5 jours pour te préparer. Ce n'est pas pour venir assis. Ah, Marie, toujours les mots qui font plaisir. Et ce, depuis lundi. Tu as quand même perdu 30 minutes pour essayer un jeans boyfriend qui ressemble à rien. Je n'aime pas, ce n'est pas chic. Non, mais je n'aime pas parce que je vais vraiment paraître mes shorts. Et vous, Christina, vous en pensez quoi de cette tenue ? C'est un pantalon qui fait un peu masculin. C'est dans l'air du temps, c'est moderne. Et le haut, il est super joli. J'aime beaucoup cette tenue, mais en fait, je me demande si elle est assez waouh. Effectivement, ça ne fait pas waouh. Waouh, c'est une autre histoire. Bah oui, avec un vrai waouh, c'est des potes. On fait quoi, Johanna ? On passe quelque chose de waouh ? Ah bah, vous vous êtes habillée. Voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé ma tenue. Maintenant, j'ai vu que vous faisiez aussi des chaussures. Donc j'aimerais jeter un coup d'œil. Les chaussures ici, vous êtes sûres ? Non, parce qu'on est dans un dépôt vente, il n'y a peut-être pas votre taille. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors... Est-ce que j'ai de la chance ou pas ? C'est en 39. Ah bah super, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. 39. Et puis, peut-être des argentés. Oui. C'est bien du 39. Bon, ben, nickel. 39 aussi, mais quelle chance. Allez, on les passe. Et ça donne quoi ? J'aime beaucoup. Oh ! Quoi, Marie ? On dirait qu'elle va marcher sur la lune. Encore ? Sylvie, ses chaussures. Pourquoi pas, on dirait du papier alu que j'ai dans ma cuisine ? Des chaussures papier alu ? Oui, c'est peut-être pas assez stylé, ça. Si ? Elles sont tendance, elles sont dans le cou, elles sont graphiques, elles sont originales, avec le talon. Enfin, franchement, il y a tout, quoi. Elles sont très sympas. Et les talons comme ça, c'est à la mode. Eh ben, y a plus qu'à, on prend les chaussures de cosmonautes. Non, vous essayez les autres quand même, ok. Et donc ? Elles sont un peu plus hautes que les premières, mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Elle s'irait très bien avec ses tenues, avec toutes les tenues d'ailleurs. Ah bah justement, faisons un point sur les tenues. Alors, parmi tous ces essayages, laquelle Johanna va-t-elle choisir ? Réponse d'ici quelques instants. Et puis elles emmènent plus un côté un peu rock à la tenue, c'est sympa. Il y a beaucoup trop de lanières, enfin, j'ai un petit problème. Et vraiment, l'impression de piton, il me dérange un peu. Vous, Christina, elles vous dérangent, ces chaussures ? C'est là, ça tombe un peu plus dans les classicismes. Moi, honnêtement, je suis pas très fan. Moi, je préfère les précédentes des lois, beaucoup plus branchées. Johanna, plus qu'une heure sept, on va peut-être y aller là, non ? Toujours pas ? Je cherche, en fait, pour finir ma tenue, une pochette. Eh bah, vous l'aimez, cette boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pochette ? Ben, je pense que je vais opter pour la pochette blanche. Et portée, ça donne quoi ? Ben, j'aime beaucoup. En plus, j'aime bien l'impression piton, c'est sympa. Il semble un peu au mien. Sauf que le mien était argent avec plein de petits clous de toutes les couleurs. Oui, en fait, c'est le même style, mais avec plein de différences. C'est ça, Sylvie ? Merci, en tout cas, pour cette intervention. Béatrice, vous aimez, vous ? Oui, il est très pitonné. Apparemment, le mal de Sylvie est contagieux. Béa aussi invente des mots. Bon, convaincue par ce sac pitonné, Johanna ? Elle est très pratique et très chic. Le piton, comme ça, c'est une imitation. Et il faut faire gaffe parce que sur du blanc, ça peut se voir encore plus. Merci du conseil, Christina. Mais là, ça va, ce petit sac ? Ça fait plutôt brancher, hein ? Ça passe, hein ? Bon, on en est où, là, Johanna ? J'ai vu autre chose. Alors, techniquement, c'est pas un sac, mais visuellement, ça ressemble à une minaudière. Alors, mesdames, une idée de ce qui pourrait se cacher derrière tout ça ? Qu'est-ce que ça peut-être ? Le corps et boules de gomme. Ça fait 20 ans que j'ai pas entendu cette expression. Quand t'es à l'école, tu disais « Mystère et boule de gomme ». Dis-nous ton petit secret, Johanna. Je me suis rendue compte que c'était, en fait, un parfum. Je la trouve hyper chic. Et en plus, ben, voilà, un deux en un, on peut se parfumer, quoi. Oui, effectivement, un parfum, ça sert à se parfumer. Par contre, si tu viens avec ça, ben, je te dirais que... Il est où, ton sac ? C'est un bijou de main, en fait. C'est pas vraiment un bracelet, c'est pas vraiment une pochette. Là, on retrouve Johanna en... 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 C'est super mignon, mais ma chérie, qu'est-ce que tu vas mettre dedans ? Quand on ouvre, c'est un parfum. Oui, c'est spécial, hein, mais que voulez-vous, Christina ? Elle aime ça, Johanna, réinterpréter la mode. Elle nous avait prévenu. J'aime bien détourner les pièces, pas me contenter de porter une chemise, simplement. Mais bon, faisons abstraction que c'est un parfum, Christina. Ça le fait, ce petit sac ? Moi, j'aurais pas porté cette... Sac parfum menodière, cette pochette, comme ça. Parce qu'il est trop petit, avec la main comme ça, on ne voit pas la beauté de la pièce. Il faut le porter par la chaînette. Merci de nous avoir mis au parfum, Christina. Ah, Johanna se dirige vers les bijoux, et on le sait, vous attendez beaucoup d'elles là-dessus, Christina. Bah, c'est qu'elle est créatrice, hein. Ça va être génial, hein, pour nous, hein, ma chérie. Il faut choisir des bijoux magnifiques. Et en boucle d'oreille magnifiques, enfin, on espère, Johanna essaye ça. Elles sont très chiques. J'aime bien, en plus, vraiment, il y a un effet un peu nacré. Je trouve qu'elles sont trop simples, pas assez originales, sans intérêt, banales. Oh, Marie, toujours les mots qui font plaisir. Alors, Christina, magnifiques ces boucles d'oreilles ? C'est bien quand on porte des perles comme ça, des boucles d'oreilles comme ça, classiques. Si la tenue, elle est moderne. Si on est complètement classique, du coup, ça va tuer la tenue. D'accord, Christina. Reste à voir maintenant si la tenue de Johanna sera classique ou pas. Bon, on fait quoi maintenant ? J'aurais voulu voir ce sautoir avec cette pierre, bien sûr. Original. Mais ça coûte combien ? Alors, il est au prix de 30,80 euros. Elle est top, cette boule-ci, qu'on aime bien. Alors, j'aime bien que ce soit une pièce de créateur parce que c'est vraiment des pièces rares. Le sautoir, c'est vu et revu. On en a vu toute la semaine. Entre Marie, entre Béatrice, entre moi. Là, par contre, ça manque d'originalité, pour le coup. Et là, on fait quoi, Johanna ? Eh bien, je vais passer en caisse. Non ! Oh, on n'y croyait plus. Ça nous fait un total de 220,80 euros, s'il vous plaît. Ok, parfait. Avec des achats de 220,80 euros, il vous reste donc 179,20 euros dans votre enveloppe pour uniquement vous faire coiffer et maquiller. Bah oui, parce que vous avez tout acheté dans une seule et même boutique, Johanna. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de la journée, c'est vraiment d'être restée ici. Normalement, j'aime bien qu'on fasse plusieurs boutiques pour vraiment composer un look d'enfer. Mais là, t'as eu beaucoup de chance, ma chérie, avec cette boutique. C'est top ! Et d'ailleurs, dans cette boutique top où Johanna a essayé des tenues, des chaussures et des sacs et des bijoux, qu'a-t-elle acheté ? Vous le saurez lors de son défilé. Combien de temps il me reste ? Il vous reste 33 minutes. 33 minutes ? Bon, allez, il faut vraiment que je me dépêche. Là, on est pressé, là. Pressé, pressé, une demi-heure pour se faire coiffer et maquiller, c'est pas mal, hein, les filles ? Je pense que même ma manucure... Ah, elle peut se faire plaisir, là. Manucure, petit shampoing. Vas-y, allez, go. Fais-toi plaisir, ma chérie. Et pour se faire plaisir, c'est ici que ça se passe. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, je vous explique. Je viens pour une mise en beauté. J'aurais besoin, en fait, d'une coiffure comme ça, vraiment tirée. Une côte cheval, ça, c'est facile, hein. C'est sûr que c'est moins complexe que ce que Marie voulait lundi. Alors, les filles, si vous n'avez que 20 minutes, il ne faut pas chercher midi à 4 heures avec des coiffures transcendantes, parce qu'après, ça va être mal réalisé. Alors, soyez efficaces. Pour le maquillage, j'avais vraiment envie de quelque chose de plutôt naturel, mais bon, qu'on travaille un peu le regard, en fait, et le teint. Magnifique, Johanna. Moi, j'adore ton idée. Et bien sourcés. Et naturels, les sourcils, pas trop foncés. Voilà. Exactement, Johanna. Merci beaucoup. Naturels, madame. Parce que là, les sourcils, je sentais que vous étiez au taquet dans les sourcils, là. Eh oui, bien au taquet, effectivement. Bon, Johanna règle donc sa mise en beauté pour 50 euros. Elle termine donc son shopping avec 129 euros et 20 centimes dans son enveloppe. Allez, on attaque le maquillage, histoire de faire quelque chose d'un peu moins sommaire que ce que vous faites d'habitude, Johanna. Au quotidien, c'est vrai que moi, je ne me maquille pas du tout, quoi. Déjà, non, je ne sais pas le faire. Donc là, je kiffe. Et vous avez encore 16 minutes pour kiffer. Ok. Ça va, on est dans les temps, on commence les filles ? Ouais. Ah, bah, nickel. Ce qui est nickel, c'est que ces demoiselles font votre teint. C'est Christina qui va être contente. Le maquillage, il est hyper naturel, mais voilà. Ça change de mes habitudes. J'aime bien. Oh là là, c'est trop bon. 9 minutes. Voilà. C'est bon ? Nickel. C'est très joli. Quoi, c'est fini à 9 minutes de la fin ? Non. Ah bah si, il faut croire. C'est très joli, c'est très chic. La coiffure, elle est nickel. Et le maquillage ? Je trouve le maquillage triste. Elle avait montré un maquillage qui était beaucoup plus pétillant. Pourquoi ? Parce que le teint laisse à désirer. Parce qu'il fallait être pétillant, bien masquer ses cernes, mettre un peu de blush pour donner de la bonne mine. Et c'est dommage. Alors les filles, vous en pensez quoi ? C'est chic ou quoi ? Alors moi, je suis fan. C'est exactement ce que je voulais. Moi, j'adore sa coiffure. C'est ce que je voulais aussi. Mais moi, pour le coup, j'aurais voulu qu'elle aille encore plus loin et faire un smoky eyes ou quelque chose de très travaillé au niveau des yeux. Bah oui, mais là, c'est trop tard, les filles. Elle a fini sa mise en beauté, Joana. Allez, Joana, retour au showroom pour le défilé. Installez-vous et dites-nous alors ce shopping. J'ai été quand même chanceuse d'avoir une super boutique d'entrée. Donc ça m'a facilité énormément les choses. Donc vraiment, j'ai pris ça vraiment avec beaucoup de détente. Super, Joana ! Donc t'as profité de ta journée. Je pense que c'est dans le thème chic en blanc. Après, on va voir la note des filles et de Christina. Justement, allons prendre le coup au showroom. Alors les filles, le shopping de Joana est-il à la hauteur de ce que vous attendiez ? Depuis qu'elle a fait son shopping, je sais ce que c'est que la jalousie maintenant. Elle a fait une super journée. C'est très bien. Il n'y a rien à dire. Super. Il n'y a rien à dire. J'ai très hâte de l'avoir et de noter tout ça. Christina, toute aussi enthousiaste que les filles au showroom ? Moi, j'ai adoré les essayages de Joana. Moi, je suis très confiante. Je pense qu'elle va être au taquet. Alors au taquet ou pas le défilé de Joana ? La réponse dans un instant. En attendant, Christina, dites-nous que retenir de la journée shopping de notre créatrice de bijoux. Les boucles d'oreilles en perles, c'est très à la mode. Mais il faut que la tenue soit moderne. Si vous êtes avec une tenue trop classique, ça peut être mémérisant. La méthode artisanale de se pincer les pommettes pour qu'elles soient roses, top ou flop ? Pincer les pommettes pour avoir bonne mine, ça ne marche pas. Il vaut mieux utiliser du blush ou alors aller au soleil et vous bronzer. Merci, Christina. Dans quelques minutes, vous nous donnerez tous les trucs, les astuces pour réaliser un maquillage frais et sophistiqué. Tombée sur un dépôt-vente, Joana a réalisé tout son shopping dans la même boutique et a ainsi pu avoir du temps pour sa mise en beauté. Arrivera-t-elle à surprendre ses rivales avec son goût pour l'originalité ? Réponse dans une poignée de secondes. Ça va, Joana ? Confiante là avant de défiler devant les filles ? Oui, je suis contente de mes trouvailles. J'espère qu'elles vont être surprises, que ça va leur plaire et que ça va plaire à Christina aussi. C'est parti, le podium est à vous. Alors là, Joana, je suis sans mots. Tu es sublime. Canon. Canonissime. Elle est exceptionnellement belle. Pour le thème chic avec du blanc, Joana a acheté un bon beurre à 48,40 euros, une robe à 39,60 euros, des sandales à 77 euros, un flacon de parfum à 47 euros, des boucles d'oreilles à 8,80 euros et Joana a réalisé sa mise en beauté pour 50 euros. Son look total lui est revenu à 270,80 euros. Budget imposé de 400 euros, très largement respecté. Bravo, Joana. Alors, Christina, convaincue par le look de notre modeuse ? Waouh ! Les bonnes beurres portées comme ça en arrière, c'est très bien vu. Ça lui va merveilleusement bien. J'adore ! Elle a bien monté les manches. C'est magnifique. Après, on dirait que c'est une jupe, mais en fait, c'est la petite robe qu'elle a essayée et qu'elle allait très bien comme un gant. Mais c'est beaucoup plus joli de porter comme ça. La robe, pour moi, elle était un peu classique, n'était pas très actuelle. Là, le look, il est super branché, moderne dans l'air du temps, tendance, chic, super. En revanche, la chaussure, ça fonctionne, mais elle pouvait mieux faire. J'aime bien sa mélodière parfum, mais j'aurais pas porté comme ça dans la main. J'aurais porté en tenant la chaînette. Et pas beaucoup de bijoux, c'est super. Juste les perles pour donner la finition. C'est très bien vu. La mise en beauté et la coiffure, c'est très bien. En revanche, le maquillage, laisse à désirer. Il fallait mieux travailler son teint. Ah ! En revanche, je suis pas très faim de ce qu'elle est en train de faire, là. C'est dommage ! Enlever le bomber comme si c'était une veste, ça ne marche pas. En fait, il fallait utiliser le bomber jusqu'à la fin du défilé, assumer comme un haut et laisser comme ça. Johanna, elle est dans les thèmes « chic avec du blanc ». Notre experte valide les choix de notre créatrice de bijoux pour le thème « chic avec du blanc ». Johanna, dans un instant, vos rivales vont vous noter. Une idée de ce que ça va donner ? Je sais pas, je suis litigée, je sais pas trop ce qu'elles vont penser. Elles ont été réceptives à ma proposition. Faut voir, quoi. Eh bien, on va voir ça maintenant. Je mets la note de 8 sur 10 à Johanna. Elle est totalement dans le thème « chic en blanc ». En plus d'être chic, elle est tendance, elle est moderne et elle est canon. Je lui mets la note de 7 sur 10. Je la mets dans le thème « chic avec du blanc ». Tout simplement parce que j'ai adoré sa veste blanche en sequin et un petit peu moins le petit sac qui n'est pas un sac. Johanna, je te mets la note de 8 sur 10. Je kiffe ton défilé et franchement, t'as été créative. Franchement, la mettre à l'envers, ta veste, c'est sublime. Johanna, je lui mets un 8. On ne peut pas être plus dans le thème que Johanna. Carton plein pour Johanna qui a été jugée dans le thème par toutes ses rivales. Avec une moyenne de 7,75 sur 10, Johanna prend la tête du classement provisoire. Mais rien n'est encore joué. Dans quelques instants, lors de la grande finale, Christina attribuera ses notes qui peuvent bouleverser tout le classement puisqu'elle compte pour la moitié de la note finale de chaque candidate. Christina, qu'avez-vous pensé de la mise en beauté de Johanna ? La mise en beauté de Johanna, la coiffure était très bien réalisée. En revanche, le maquillage était triste. On pouvait faire beaucoup mieux. Vous allez voir avec Johanna comment réaliser un maquillage frais, mais en même temps sophistiqué. Regardez. On a hâte de voir ça. Étape 1. Faire un teint frais. Pour avoir un teint frais, il ne faut pas du tout qu'il soit trop épais et trop couvrant. On utilise beaucoup la bébé crème ou la CC crème car c'est très fin, mais celle-là, c'est un fluide illuminateur teinté. Ensuite, on camoufle les cernes en voile de poudre. Étape 2. Faire un léger strobing avec des sticks lumineux. Pour créer de la pommette, nous allons d'abord utiliser le phare à joues crémeux couleur pêche qui va donner une finition très naturelle. Et ensuite, avec l'illuminateur en sticks crémeux, on va tapoter en haut de la pommette, un peu l'arcade sourcilière, un tout petit peu qu'en teint de l'œil. Étape 3. Appliquer un phare crémeux marron doré sur la paupière mobile. On applique avec le doigt, mais après, bien évidemment, il faut estomper avec le pinceau, les filles. Étape 4. Tracer un ras du cil supérieur avec un crayon marron. On fait un ras du cil inférieur et ensuite, on estompe avec le pinceau. Étape 5. Mettre un crayon doré à l'intérieur de l'œil. Beaucoup de mascara pour Johanna. Étape 6. Appliquer un rouge à lèvres crémeux couleur beige doré. Ça, c'est un très joli maquillage frais car il y a de la lumière partout, mais en même temps, sophistiqué. J'adore ! Tu es très belle comme ça, Johanna. Merci Christina. De rien. Si vous aussi, vous voulez réaliser un maquillage frais et sophistiqué à la fois, il faut. Appliquer un fluide et illuminateur teinté, puis un anti-sane crémeux et mettre un voile de poudre. Faire un strobing avec un phare à joues stick crémeux couleur peche, puis un illuminateur couleur doré. Appliquer un phare crémeux marron sur la paupière mobile, puis bien flouter. Tracer les ras de cils avec un crayon marron, puis bien estomper. Mettre un crayon doré à l'intérieur de l'œil, puis beaucoup de mascara. Appliquer un rouge à lèvres crémeux couleur beige doré. Et voilà, mesdames, comment faire un maquillage frais et sophistiqué. Revenons au showroom où le suspense est total. Mesdames, avant l'annonce du verdict final, accueillez comme il se doit Christina Cordula. Bonsoir les filles ! Comment ça va ? Ça me fait très plaisir de vous rencontrer avec une semaine que nous avons eu un thème chic avec du blanc. Vous avez eu un budget de 400 euros. Parfait, parfait. Excellent. Avant d'annoncer le nom de la gagnante, Christina va donner son avis sur la tenue de chaque candidate. Tendez bien l'oreille à la maison, vous pourrez glaner de précieux conseils pour être chic avec du blanc. Et la première à entendre ce que notre experte a à lui dire est notre miss belge, Marie. Marie, t'aimes bien ton look ? Ben oui, je pense être plus ou moins chic avec du blanc. T'as quel âge ? 23 ans. Pour une fille de 23 ans, on veut secouer le coco, on veut plus de bronchitudes, on veut plus du du, tu vois, du waouh. Et ça reste un peu classique, un peu terne. C'est dommage. Alors la robe, elle te va très bien. Les escarpins, on peut mieux faire parce que comme la robe, elle est déjà classique et tu rajoutes ces escarpins qui sont classiques, donc on pouvait au moins avoir des chaussures un peu plus tendance. Pour les bijoux, alors le collier, on pouvait trouver, tu vois, au moins que les bijoux soient des pièces fortes, tu vois. Et là, le collier, ça reste un peu trop simple. En revanche, ta boucle dorée, elle te va très bien. Pour la mise en beauté, quand on a 19 minutes, il ne faut pas chercher midi à 4 heures. Alors le chignon, c'est quelque chose de compliqué, que ça prend un peu plus de temps, donc du coup, il était mal réalisé. Donc on pouvait mieux faire. Christina a jugé que le look de notre Belge est beaucoup trop classique. Alors quelle note pour Marie ? Pour Marie, c'est un 5 sur 10. Elle est dans les thèmes, elle est chic, mais ça manque un peu de modernité et de peps et sa mise en beauté n'est pas bien réalisée. Avec ce 5, Marie obtient une moyenne de 5,37 et elle conserve sa 3e place au classement provisoire. C'est maintenant à Sylvie de voir son look passer au crible par notre experte. Sylvie, ma belle ! Alors, t'as passé le jour des rêves ? Je me suis éclatée, j'ai chanté, j'ai dansé. Alors j'aime bien, c'est un look qui est sympathique, c'est un look que je peux appeler ça de chic décontracté. J'aime bien le pantalon, il va à ta morphologie, il est sympa, j'aime bien le liseré sur les côtés. Le haut blanc, c'est lumineux pour toi, très sympa. Les chaussures, il va bien avec la tenue. En revanche, le sac, il est tendance, mais pour ta morphologie, il ne faut pas lui porter en bandoulière parce qu'il est tout petit. Les colliers, je pense qu'on pouvait mieux faire, je ne suis pas très faim du modèle. Maintenant, mise en beauté. Je sais que tu adores ta frange, mais honnêtement, la frange dégagée comme ça, ça te va beaucoup mieux. Et le maquillage, on pouvait mieux faire. Voilà ma chérie. Christina a globalement aimé le look de Sylvie, mais moins les accessoires et le maquillage. Alors, quelle note pour elle ? Pour Sylvie, c'est un 6 sur 10. Son look, c'est un chic décontracté qui fonctionne très bien. Mais les problèmes, c'est le sac en bandoulière, que ça ne fonctionne pas pour sa morphologie. Et le maquillage, ça pouvait être mieux réalisé. Mais elle reste quand même dans le thème. Avec cette note, Sylvie obtient la moyenne de 5 sur 10 et se retrouve à l'avant-dernière place du classement provisoire. Au tour de Béatrice de voir son look passer au scanner de Christina. Béatrice, ma chérie ! Oui, c'est moi ! Non mais, je vais t'expliquer ma chérie, tout d'abord, j'ai adoré ton défilé. Ah, c'est vrai ? Oh là là là, l'allure, elle marche, c'est pas, pas, pas ! Oh là là ! Et la tenue, elle est top ! C'est très gentil. Donc, bravo ma chérie. Merci. Le pantalon, il est très élégant, vraiment. Le top, il te va bien. Alors, en revanche, il fallait prêter attention, il ne faut pas qu'on voit le soutien roche. Oui, je sais. J'adore le collier, c'est vraiment sympa, ça te va très bien. La chaussure, j'aime bien aussi, mais si tu voulais être vraiment le summum, il valait mieux les dépareiller. Le sac de la chaussure. Pour la mise en beauté, pour le temps que tu as eu, le maquillage n'est pas si mauvais. D'accord. Et la coiffure, comme ça a pas eu beaucoup de temps, elle était mal réalisée. C'est ça, malheureusement. Ça, c'est dommage. Oui. Et bravo ma chérie. Merci infiniment. Quelle sera la note de Christina ? Pour Béatrice, c'est un 6 sur 10. J'aime beaucoup son look. C'est un chic intemporel, moderne, magnifique. Mais il y a quelques erreurs. On voit son soutien-gorge, elle aurait pu dépareiller le sac et les chaussures. Et la coiffure, ça pouvait être mieux réalisé. Elle reste quand même dans les thèmes. Béatrice obtient la moyenne de 5,37. Elle se place donc troisième ex-écho avec Marie. Tout va donc se jouer entre Leslie et Johanna, actuellement tête du classement. Et c'est par la très pointue Johanna que Christina commence. Johanna, ma chérie, bravo ! Merci. Je trouve ton look magnifique. Merci. Merci beaucoup. Ça te donne des émotions ? Oui. Alors pourquoi, ma chérie ? Non, parce que... Pourquoi ça te donne des émotions ? Oh là là ! Pourquoi t'es émue, ma belle ? Je suis comme ça, la bazar, donc... Mais pourquoi ? T'es contente ? Je suis très contente, oui. Le look, il est super réussi. Et la robe, une fois qu'il est enlevé les bombers, la robe, elle est sympa. Mais le look, il a plus allure, comme ça. J'aurais même pas enlevé les bombers, je l'ai défilé comme ça. Alors le sac, c'est une bonne idée. Mais on met quoi dedans ? On n'a pas de rouge à lèvres, on n'a pas de carton bleu, on sent qu'avec notre parfum. C'est le mari qui porte l'oreille. Ah bah d'accord ! Alors j'aime beaucoup la coiffure. Je trouve que la queue de cheval, c'est quelque chose d'efficace et ça fonctionne et ça va très bien à ta morphologie. Mais pour le maquillage, on pouvait mieux travailler le temps. Mais bravo ! Christina a adoré le look de Johanna. Mais elle a été déçue par le maquillage et pas totalement convaincue par le choix d'un parfum en guise de sac. Alors la note de Christina va-t-elle permettre à notre modeuse de conserver sa légère avance sur Leslie au classement ? Leslie ! Ça va ma chérie ? Oui. Je peux te dire ce que j'en pense de ton look ? Alors, le pantalon avec les hauts, ok, mais il fallait égayer avec des autres pièces et que les autres pièces restent quand même un peu tristes, un peu classiques. Par exemple, c'est pas le sac qui a tendance à ce moment, ça reste quand même un classique. Les chaussures, moi personnellement, je suis pas très fan du modèle. Le bracelet, si tu avais au moins des manchettes, ça pouvait apporter quelque chose. En revanche, les boucles d'oreilles, elles te vont très bien et t'as un joli port de tête, donc ça va très bien. Et la mise en beauté pour le 15 minutes qu'il t'a eu, ton maquillage, je le trouve très réaussi. Mais pour la coiffure, c'est bien l'idée de l'attacher, mais elle était mal réalisée. Tout ça parce qu'on a que 15 minutes. Alors Leslie va-t-elle réussir à prendre la tête du classement grâce à la note de Christina, qui a adoré ses boucles d'oreilles et validé son maquillage ? Avant de nous dire qui est la reine du shopping de la semaine, Christina va nous dévoiler sa tenue idéale pour le thème de la semaine. C'est arrivé le moment de la tenue idéale de la semaine, chic, avec du blanc, avec Gauchia, elle a 34 ans et elle est de Paris. J'adore cette tenue tout longue comme ça, ça va très bien aux filles qui sont grandes et ça se voit qu'elle est grande Gauchia. Elle porte un jean blanc coupe droite, le jean il est un tout petit peu large et c'est huitième. Et puis le chien bas et on ne porte pas de ceinture, car c'est très à la mode de ne pas porter de ceinture à ce moment. Avec un t-shirt blanc, pour apporter du chic, elle porte un très joli trench, long, couleur beige. Blanc et beige, c'est le summum du chic. Pour les chaussures, des très jolis sandales à talons noirs et argentés. Le cabas coloré en bayadère, c'est-à-dire rayures horizontales, très à la mode de ce moment, j'adore. Et ça porte du peps. Et la petite touche finale, le très joli chapeau. Pour les bijoux, des bracelets turquoises, des boucles d'oreilles argentées en forme ovale et des petites bagues toutes fines. Et la coiffure, on laisse ses cheveux au naturel avec un maquillage frais. Des magnifiques, ma chérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Magnifique. Merci, Christina. De rien. Et maintenant, c'est arrivé le moment fatidique de savoir qui est la reine du shopping de cette semaine. Celle qui va remporter la somme de 1000 euros. Je vous rappelle que le thème de cette semaine, c'était chic avec du blanc et vous avez eu 400 euros de budget. On y va ? Alors, qui de Leslie ou de Johanna sera sacrée reine du shopping de la semaine ? La reine du shopping de cette semaine est... Avec moyenne de 7,37 sur 10. Johanna ! Ouais, Johanna, ma chérie, c'est toi ! Félicitations, ma chérie ! Bravo ! Johanna est donc la reine du shopping de la semaine. La note que Christina a donnée à Leslie ne lui a pas permis de ravir la première place. Pour Leslie, c'est un 5 sur 10. Elle est dans le thème. Son look fonctionne, mais ça manque du peps. C'est un peu triste, manque du style. Je suis pas fin de ses chaussures et la coiffure laisse à désirer. Avec ce 5 de Christina, Leslie obtient une moyenne finale de 6 sur 10. Pas assez pour devancer Johanna, à qui Christina a mis la note de... Pour Johanna, c'est un 7 sur 10. Son look, il est chic, élégant. J'adore l'idée du bon beurre se porter à l'envers. C'est une très bonne idée. Mais il fallait porter comme un eau jusqu'à la fin du défilé. Mais elle est bien évidemment dans les thèmes. Avec ce beau set, Johanna obtient l'excellente moyenne de 7,37 et donc est sacrée rame du shopping de la semaine. Elle remporte 1000 euros. Félicitations, Johanna ! Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1000 euros ? Ben, j'ai vu un sac. Ah ! Je vais continuer à mettre de côté et voilà, et avec ça, je vais pouvoir l'acheter. Merci beaucoup, ma belle, ça a été un plaisir. Les filles, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour encore une semaine magnifique, terrain de shopping. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501